Bonjour et bienvenue pour ce premier édito consacré à l'actu parlementaire parce qu'un député, ce n'est pas seulement sur le terrain, ça doit aussi travailler à Paris. Alors le mois d'avril a été marqué par deux propositions de loi particulièrement importantes à mes yeux. La première, j'ai redéposé la proposition de loi visant à mieux protéger le droit de propriété. Je reçois continuellement dans cette permanence des gens qui ont un squatteur ou plutôt un locataire indélicat et qui sont ensuite désemparés face à l'inefficacité de la justice et le manque de recours juridique ou tout simplement policiers qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ces personnes. Ça c'est la première proposition de loi. La deuxième, elle se situe dans la même philosophie car je crois que la crise des gilets jaunes a montré que ce pays était victime d'un profond divorce entre les classes populaires et les classes supérieures et entre la France de la périphérie et la capitale. Et cette deuxième proposition de loi vise à modifier la manière dont on calcule les allocations sociales car là aussi, en permanence, je reçois des gens qui me disent vivre avec 70 euros à la fin du mois parce qu'ils ont des petites retraites ou des mères célibataires qui se battent avec l'administration parce qu'on leur a supprimé le RSA ou encore des gens en situation d'invalidité qui tombent quasiment dans la misère. L'idée de cette proposition de loi est assez simple. Elle est de dire qu'on devrait prendre en compte ce qu'on appelle les dépenses pré-engagées, les dépenses que de toute façon vous aurez à faire avant même d'avoir commencé à manger ou à respirer votre facture d'électricité, votre facture de gaz, votre facture de logement. La notion de dépense pré-engagée, c'est une notion qui a été fixée par l'INSEE. Donc de prendre en compte ces dépenses et de dire que l'allocation doit être calculée de telle manière et bien qu'après avoir enlevé ces dépenses, il reste de quoi au moins être au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 855 euros. Ça fait le lien d'ailleurs avec la commission d'enquête sur la transition énergétique que je mène parce que je dirais ces chiffres de l'augmentation des dépenses engagées, ils viennent de ce travail fait au Parlement en tant que président. La facture d'électricité a bondi de 44% en 10 ans. La facture de gaz dans les mêmes délais, la facture de logement, je n'ai pas enquêté là-dessus mais vous connaissez tous l'évolution des prix. Et donc nous sommes en train de creuser pour voir pourquoi dans le domaine énergétique ces factures ont explosé et où va l'argent. Et nous nous sommes aperçus d'ailleurs au passage que parfois les experts de Bercy n'étaient pas tout à fait certains non plus des montants qui étaient effectivement prélevés. Également le mois d'avril a été marqué par des prises de positions transpartisanes sur des sujets que j'estime d'intérêt général et j'en citerai deux principaux. Premièrement, j'ai signé la proposition visant à instaurer un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Je ne l'ai pas fait pour embêter le gouvernement. Je l'ai fait d'ailleurs avec des communistes, des socialistes, des centristes. Je l'ai fait parce que en réalité l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle et l'aéroport d'Orly sont un monopole naturel. Et que si demain c'est un opérateur privé qui possède, je dirais, la capacité de gérer les avions, eh bien il y a fort à parier que comme en Angleterre, il privilégiera les vols long courrier qui viennent de Shanghai ou de New York, qui déversent des touristes qui passent des heures dans les boutiques de ces aéroports plutôt que les vols internes qui eux ne font que passer puisqu'ils envoient des Français qui font principalement l'aller-retour dans la journée, avec donc le risque que progressivement les Français ne puissent plus accéder à Roissy et à Orly et soient détournés sur des aéroports secondaires, et ça je ne le souhaite pas. Également, la deuxième proposition transpartisane, c'est pour refuser l'ouverture à la concurrence de nos barrages hydroélectriques, sous la pression d'ailleurs de la Commission européenne. Et je n'ai pas hésité à signer une proposition de résolution proposée par mon collègue Vulfran, du groupe communiste, mais aussi signée donc par des socialistes ou par des centristes, car nous ne voyons pas ce que va nous amener cette ouverture à la concurrence. EDF gère de manière optimale une grande partie de nos barrages, c'est essentiel pour la production d'électricité, mais aussi pour le stockage. Un opérateur privé risque tout simplement de faire payer plus cher pour cette fonction, et donc nous demandons au gouvernement de renoncer et de se battre à Bruxelles pour empêcher cette ouverture. Et puis, le mois d'avril a été évidemment marqué par le drame qui a frappé Notre-Dame de Paris. Je crois que c'est un symbole de notre histoire, de notre culture, et que le président de la République ne doit pas confondre vitesse et précipitation en souhaitant reconstruire avec des architectes modernes ou que sais-je, ou forcer, je dirais, le pas des maçons pour aller absolument rapidement et pouvoir inaugurer ceci pour son hypothétique second quinquennat, ou pour avant les Jeux Olympiques. Et puis, pour les principales annonces du président Macron, j'ai regretté que... Alors, il y a quelque chose de positif, ce sont évidemment les baisses d'impôts sur le revenu, même si je regrette qu'elles soient financées par une hausse d'impôts pour les entreprises. J'ai aussi regretté l'injustice, consistant à dire qu'il y a deux catégories de retraités, ceux qui verront leur retraite augmenter avec l'inflation, et ceux qui la verront stagner et en fait baisser du fait de l'inflation. Et puis, enfin, une mesure pour laquelle je ne partage pas du tout l'opinion du président Macron, enfin, du président Macron actuel, parce que le candidat Macron était de mon avis, c'est la suppression, la disparition de l'école nationale d'administration. Alors, je sais que c'est populaire, je sais que beaucoup de Français n'aiment pas les énarques, mais ça n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi aux Français. Et en réalité, si on supprime l'école nationale d'administration, ça ne réglera aucun des problèmes d'aujourd'hui, qui sont principalement liés au pantouflage, et au fait notamment que, par exemple, vous avez des gens qui viennent de grandes entreprises et qui peuvent très légitimement servir les intérêts de ces grandes entreprises au sein de l'État, si demain la haute fonction publique est recrutée, je dirais, comme dans une n'importe quelle boîte française, le risque, c'est que ce phénomène s'accroisse. On a déjà eu des scandales liés à ceci. Prenez par exemple l'affaire Alstom, où on s'est aperçu que, par exemple, la banque Rothschild avait perçu des honoraires importants de cette vente et qu'Emmanuel Macron, chargé du pilotage, était un associé de cette même banque. Donc je crois que c'est ça le vrai sujet. Ça n'est pas le sujet de l'école nationale d'administration. Quand le gilet jaune montre son pouvoir d'achat, le fou regarde la disparition de l'ENA. Et puis, le mois d'avril, enfin, a été marqué par des événements, je dirais, plus sympathiques. J'ai eu le bonheur de recevoir le conseil municipal des jeunes de Mormoiron à l'Assemblée nationale et de leur faire découvrir, je dirais, les ors de la République. Et puis de recevoir enfin, dans les salons de la Questure, la confrérie de la fraise de Carpentras, avec une quarantaine de collègues, dont le vice-président, madame Genevard, vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi des collègues d'Ormarche, des collègues de tous les groupes politiques, et bien de leur faire goûter l'or rouge du Comtat Vénessin. Un événement très sympathique qui, je l'espère, pourra être reconduit toutes les années parce que la députée est évidemment fière de montrer ce qu'on fait de mieux dans son territoire.